Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui m'a affecté personnellement puisqu'il a ébranlé une certitude que j'avais depuis longtemps. Je le vois souvent d'ailleurs écrit d'une manière ou d'une autre et je pense qu'il est temps de couper court à toute interrogation. Lorsque vous admettez avoir fait une erreur face à votre interlocuteur, il faut dire « autant pour moi ». Ah oui, désolé, j'ai oublié, il faut le faire apparaître. Ah bah du coup, « autant pour moi ». Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Eh bien tout d'abord parce que c'est ce qui est admis officiellement par l'académie française et qu'il faut leur obéir, ces petits bougres. Puis parce que l'expression « autant » proviendrait en fait d'un ordre militaire signifiant à un soldat ayant commis une erreur de timing dans sa chorégraphie ou dans son mouvement de recommencer depuis le début. Par correspondance, nous dirions donc à nous-mêmes de corriger notre erreur en nous donnant l'ordre de réitérer à notre propre personne. « autant pour moi ». Cette graphie ancienne se retrouve d'ailleurs dans deux livres de Maurice Genevoix en rapport avec la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi, comme je l'ai été, des personnes aujourd'hui sont persuadées d'écrire correctement « autant pour moi ». En fait, c'est simplement à cause de la transition obscure qu'il y a eu entre l'ordre militaire et l'expression familière de tous les jours que nous utilisons pour dire « je me suis trompé ». Ça, on ne sait pas. Un gros doute plane sur cette origine. Certains en profitent donc pour justifier l'utilisation du mot « autant » qui devrait être comprise dans le sens d'admettre d'avoir autant d'erreurs que n'importe qui. Mais c'est vrai que je trouve personnellement que ce sens est un peu étrange finalement puisqu'il est couvert d'un soupçon de prétention. Qui sommes-nous pour juger avoir autant d'erreurs que les autres ? Alors que dans le contexte, on ne cherchait qu'à reprendre l'erreur commise dans notre mouvement de communication. Vous aviez fait l'erreur ? Autant pour vous.